coucou coucou à tous bienvenue c'est Algérie dans la cuisine turque aujourd'hui j'ai avec une super recette super simple une de mes préférées d'ailleurs dans la cuisine arabe voilà parce qu'en général je cuisine beaucoup turque mais là j'avais envie voilà j'ai beaucoup de demandes je me suis dit pourquoi pas vous partager cette recette là que ma mère fait beaucoup parce que j'aime énormément donc j'ai pris que 5 pinons de poulet parce que voilà mon mari mes enfants sont un peu compliqués ils aiment la bouffe turque donc j'ai pris 5 pinons de poulet vous avez remarqué j'ai enlevé le côté du bas c'est un peu plus propre et puis pour la présentation je trouve que c'est mieux que de laisser ces parties là ensuite j'ai pris du persil ciselé là j'ai pris voilà de l'ail comme ça vous pouvez prendre de l'ail frais ou de l'ail en poudre du curcumin du poivre du sel du gingembre voilà donc je vais faire ma petite marinade que je vais laisser reposer avant de commencer mon tagine donc ça c'est important de laisser bien mariner allez let's go donc dans mon bac on va commencer donc vous mettez à peu près une cuillère à café de chaque mois c'est vraiment visuellement donc du curcumin on va mettre du poivre du gingembre voilà dans cette recette là c'est tout ce qu'il y a comme épice du gingembre donc là j'ai pris voilà l'ail ça se vend comme ça en petits cubes de la poudre d'ail soit vous mettez de la fraîche de la poudre comme moi je vais rajouter mon persil un peu de sel ça dépend de chacun et bien sûr je vais mettre un petit peu d'eau pour diluer tout ça juste un fond et donc dans ma charmola je vais mettre mes petits cuisses de poulet on va les retourner comme ça donc là j'ai mis mes cuisses de poulet dans ma charmola et je vais les laisser comme ça voilà jusqu'à l'heure où je vais commencer mon tagine plus ça se repose mieux c'est ça on le sait tous voilà vous voyez il n'y a pas beaucoup d'eau il y a vraiment un petit voilà vous pouvez même en mettre un petit peu moins moi j'aime bien quand il y a un petit peu de sauce quand même c'est pour ça j'ai même pas mis franchement il y avait quoi déjà il était là le verre donc j'ai mis voilà à peu près ça ok donc voilà on laisse je mets ça au frais ça va bien se reposer et au moins voilà ça sera bien mariné ça va rentrer un petit peu les goûts des épices les l'ail etc et je reviendrai pour la cuisson tout à l'heure là je vais le filmer bien sûr bon allez je filme et hop au frigo et je vous dis à tout à l'heure donc plus ça reste là dedans mieux c'est je viens juste vite fait parce que j'ai oublié de mettre du paprika moi j'aime bien mettre du paprika aussi faut pas l'oublier voilà un petit peu en fait il n'y aura pas d'eau dans mon tagine je vais pas mettre de l'eau ça sera ça mon eau pour faire cuire mon poulet d'accord il n'y a vraiment pas d'eau regardez il n'y a que ça vous voyez il y a vraiment un tout petit fond c'est vraiment pas beaucoup donc faites attention de pas en mettre vraiment beaucoup comme vous pouvez le voir si j'enlève ça j'ai vraiment un petit fond qui va me servir pour la cuisson donc voilà j'ai rajouté un petit peu de paprika c'est important quand même le paprika voilà c'est bon je ferme heureusement qu'au moment de fermer j'étais en train de penser aux papricas et puis c'est bon bon c'est pas obligatoire mais bon les épices c'est important dans la cuisine maghrébine c'est parti pour faire mon tagine donc là j'ai pris le tagine que je viens de recevoir de chez Moulet et Cook donc c'est le moment de le tester pour moi voilà et puis vous en dire ce que j'en pense donc j'ai pris le tagine donc j'ai mis un petit peu d'huile moi je mets de l'huile de tournesol mais si vous voulez vous pouvez mettre de l'huile d'olive d'accord voilà donc là j'ai coupé deux oignons ils étaient assez petits donc si vous avez un grand vous le mettez pas besoin de deux donc là je disperce mes oignons je vais les faire revenir un petit peu j'aime bien quand il y a beaucoup d'oignons moi c'est dans tous mes plats j'aime beaucoup les légumes donc là je vais bien faire revenir mes oignons bien comme il faut le tagine franchement je suis très contente puisque j'en avais marre des autres à chaque fois voilà ça se cassait en deux donc là c'est top donc là vous faites bien revenir vos oignons d'accord il faut bien les limiter les voilà moi j'aime bien quand ils sont caramélisés bon je vais les faire quand même un petit peu dorés mais pas au point de les caraméliser parce qu'ils vont cuire avec le poulet d'accord alors donc regardez je les ai bien fait revenir donc là je vais ramener mon poulet sans le jus qu'il y a là dedans mais juste mon poulet que j'avais fait mariner tout à l'heure je vais le prendre voilà et je vais le faire revenir un petit peu histoire de le faire un petit peu doré aussi avec mes oignons et le jus une fois que je vois que tout est bien doré le jus je le rajouterai à la fin en fait vous voyez ce jus là ça sera le jus de cuisson regardez comme vous pouvez le voir j'ai mis ça mais le jus de cuisson il est là je le laisse de côté en fait je vais bien le faire un petit peu mon poulet on va bien le faire dorer je vais le retourner de temps en temps voilà on va le faire dorer un petit peu ok voilà il y en a qui rajoutent de la cannelle aussi vous mettez un bâtonnet de cannelle ma mère elle met des fois le bâtonnet de cannelle mais moi hein vous voyez les mollo avec le turkey parce que moi voilà ils ont pas faut dire la vérité les turcs c'est pas comme nous ils mettent pas de voilà ils ont pas les mêmes baharat comme ils disent eux les mêmes épices que nous mais vous pouvez mettre un bâtonnet de cannelle voilà moi je le mets pas parce que ça parfume beaucoup quand même donc voilà j'ai fait dorer mon poulet à peu près sur les deux côtés mes oignons ils sont parfaits donc là je vais rajouter cette chamoula là par dessus qui va me servir de cuisson je vais quand même rajouter un tout petit peu d'eau mais vraiment un petit peu histoire de laver ça donc comme vous pouvez le voir regardez j'ai juste lavé mon bac comme ça il n'y a plus rien puis je vais rajouter là dedans et ça va réduire la sauce ça c'est vraiment une dinguerie ce plat là je sais pas si vous connaissez mais ça avec des frites avec un petit peu de baïd les oeufs durs là mais je vous raconte pas donc là je vais fermer et je vais laisser tranquillement cuire tout ça bien mes jours ok voilà super bon avec des frites vous faites des frites maison et vous mettez par dessus comme un tagine aux olives quoi c'est la base de chez base alors comme vous pouvez le voir ici mon plat il est prêt donc personnellement moi j'ai toujours mangé ça chez ma mère elle fait toujours avec des frites vous mettez des frites maison voilà je vais en mettre que sur un côté voilà et puis bien sûr les oeufs vous savez les oeufs durs aussi c'est super bon avec ça passe Michel donc voilà pour info en tout cas c'est un plat juste magnifique donc voilà je vous poste la recette comme d'habitude je vous dis une très très bonne réalisation et à bientôt pour une nouvelle recette ciao c'est extrêmement trop bon merci merci j'ai vu j'ai vu j'ai vu c'est un plat je vous dis j'ai vu c'est un plat j'ai vu j'ai vu Sous-titrage FR ?